Oh là là, une pavlova XXL ma passion ! J'en fais tout le temps et sous toutes ses formes et je vais te dire toutes les erreurs à ne surtout pas faire que la plupart font si tu veux une pavlova de qualité. Prends une feuille et un stylo et on y va. On commence par faire la meringue en prenant des oeufs à température ambiante surtout et on va séparer les blancs des jaunes. Mais attention, la meringue n'aime pas le gras donc on laisse pas tomber une seule goutte de jaune dans les blancs. En revanche, elle aime l'acidité donc on va mettre une petite touche de citron ou de vinaigre blanc. Ça va rendre la meringue plus ferme et l'empêcher de craquer à la cuisson. Là je commence à battre et quand ça devient blanc et mousseux je verse progressivement en 3 ou 4 fois le sucre blanc. Et s'il vous plaît ne mettez pas de sel, je vois souvent cette erreur passer. Le sel fait ressortir l'eau donc la meringue va moins tenir. Donc là on va battre jusqu'à ce que ça devienne bien ferme et que ça forme le fameux bec d'oiseau. Et on termine avec le sucre glace et la cuillère de maïzena. L'amidon de maïs permet d'absorber l'eau donc ça va stabiliser ta meringue. Et là ne fais surtout pas comme moi, à ce moment là n'utilise pas tes fouets. Incorporlez plutôt délicatement à l'aide d'une maryse pour ne pas faire retomber les blancs. Bon là ça va on va dire que j'ai limité la casse. J'ai fait l'erreur de filmer un mercredi avec les enfants qui rôdaient autour. Ça m'a valu deux bêtises, celle-ci et l'heure de la cuisson. Donc conclusion, plus jamais je filme ce jour-là. Maintenant pour le timing et le degré de cuisson. Tout dépendra de la forme et la taille de tes meringues. Si tu fais des meringues individuelles, cuis-les à environ 100 degrés mais ne dépasse pas 120. Et pour une grande meringue comme la mienne, 150 degrés c'est parfait. Une fois la meringue cuite, laisse-la refroidir dans le four éteint, porte ouverte. Et enfin tu mets ta crème chantilly. Alors perso j'ai une préférence pour une pavlova avec des fruits acides comme la framboise. Mais je n'en ai pas trouvé. Ceci dit, même avec des fraises, c'était une tuerie. Bon pour le verdict, tu as l'impression de déguster un nuage. C'était parfait, croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te la fasse sous une forme différente pour donner des idées. Et sur ce je te dis à bientôt pour une prochaine recette incroyable.